Réussis et dont l'oueur réussit et dégoût tienne, j'en suis témoin, vous en êtes tous témoins, quand justement l'homme permet à l'homme de grandir, de développer l'encapacité. La quatrième réflexion de cette première lecture, c'est tout simplement de lire, quand elle dit, le texte, l'amour est fort comme la mort, étonnant, la passion est amacable, comme la vie dont il s'y moque, la force de l'amour, on en reparlera. Si on vient à l'église et si vous demandez le mariage à l'église, c'est pas seulement parce qu'à l'église c'est beau, c'est plus beau, on prend son temps, et c'est parce qu'on vient à l'église dire, Seigneur, merci de notre amour, mais on vient surtout te demander ton aide, parce qu'on sait que notre amour, s'il est fort, notre amour est fragile, il est faible, il est blessé. On est tous à part du meilleur comme du pire, c'est tout. C'est la réalité, mais aussi la confiance que de croire que cet amour, s'il est blessé, il est beau, il est fort. Alors, à partir de la première lecture, la deuxième lecture, l'évangile, un texte simple, au commencement, le Créateur a une vie, homme et femme. L'homme, c'est un homme et une femme. La conception du mariage, la conception de l'être humain, c'est la complémentarité dans la différence. C'est pas seulement l'égalité, c'est la différence dans l'unité. Vous allez grandir, je le reviens, en humanité, l'un par l'autre. Vous y êtes déjà par la vue du petit monsieur, de rapporteur, mais aussi vous allez développer toutes vos capacités, je le reviens. Et vous allez vous enfanter l'un à l'autre. Vous êtes à la fois mari et femme, frère et soeur, père et mère, copain et copine. Vous devez jouer sur toutes ces vraies.